Comment gérer efficacement l'énergie pendant le déroulement de la CAN 2023 ? Des recommandations ont été faites aux acteurs sociaux, notamment les réceptifs hôteliers. Choisir de préférence les lampes LED, régler la température de la climatisation entre 24 et 26 degrés, voici entre autres les bonnes pratiques à adopter pour une bonne gestion de l'énergie. Les complexes hôteliers, notamment nos ménages, seront fortement engagés à travers l'ensemble des actions qui seront autour de cette compétition. Il y aura beaucoup de consommation d'énergie. Les actions que nous menons aujourd'hui visent à aider les acteurs des services hôteliers, également avec la population, de retenir des gestes simples pour leur permettre d'économiser d'énergie. Cette campagne de sensibilisation s'est tenue à Yamoussoukro le mardi 31 octobre dernier. En initiant cette rencontre, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, ainsi que l'AGIS, veulent offrir aux visiteurs un environnement éco-responsable. Il va falloir que nous emmenons nos collaborateurs à bien gérer nos réfrigérateurs, nos climatiseurs, à respecter les consignes que l'atelier a prescrit comme recommandation. Il y a la canne. Il va y avoir plus de monde, c'est-à-dire qu'il va y avoir une consommation, la consommation va augmenter, surtout en demande d'électricité. Et ça aussi c'est important. Mais nous, représentants de la population, porte-parole de nos populations, nous avons tendance à dire que quand la consommation arrive comme ça, c'est sur nous les pauvres que tout revient. Mais aujourd'hui, par rapport à la sensibilisation, surtout par rapport à cette semaine, nous allons comprendre beaucoup de choses. La campagne de sensibilisation qui se poursuit à Boaké, à Corogo, à San Pedro et à Abidjan, vise à long terme à réduire les dépenses de l'État en matière de consommation énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada